Du 6 au 9 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles OUMF, le festival de la rentrée, présenté par Desjardins 360D, en collaboration avec les Trois Brasseurs, te propose 4 jours de musique, humour, art de rue, sport et plus encore. Des concerts gratuits de DJ Yella de NWA, DJ Windows 98, Coriace Fred Fortin, les Hey Babies, Men I Trust et tous les artistes de la sélection spéciale de notre partenaire Fido. Détails et horaires sur OUMF.ca Choc.ca, c'est ton média numérique qui se lit, se regarde et s'écoute. Si toi aussi tu souhaites prendre le micro pour cet automne, tu as jusqu'au 15 septembre pour proposer un projet d'émission ou de série. Musique, actualité, humour, création sonore ou sujet inusité, court ou long format. Pour en savoir plus, rends-toi sur l'onglet « S'impliquer » sur le site www.choc.ca. Tous les vendredis et samedis, Le Bar Le Record vous convie à ces soirées DJ présentées en collaboration avec Choc.ca. Venez vibrer au son des années 40 à 70. Soul, funk, rock'n'roll, yé-yé, gogo et bien plus. Le tout joué exclusivement sur vinyle. Pour l'occasion, la peinte de bière est à 5,75. Ouvert tous les jours, Le Bar Le Record est situé au 76-22 rue Saint-Hubert, à deux pas du métro Jean-Talon. Visitez notre page Facebook pour vous tenir informé de nos différents événements et promotions. La 18e édition du Festival Mutec se tiendra du 22 au 27 août à Montréal avec une centaine d'artistes dont Daphne, Aurora Halal, Surgen, Robert Henke, Nicolas Cruz et Zip. Scènes extérieures, performances audiovisuelles, soirées drone, house, techno ou expérimentales, 6 jours et nuits de Découverte. Infos sur mutec.org Le Festival Meg revient du 31 août au 3 septembre à Montréal pour une 19e édition pleine de fêtes et de Découverte. La ville va vibrer au son de Guts, Cree, Robert Robert, Clément Bazin et bien d'autres. Le Meg, c'est ta playlist de demain, devant toi, aujourd'hui. Choc.ca C'est ton média numérique qui se lit, se regarde et s'écoute. Si toi aussi tu souhaites prendre le micro pour cet automne, tu as jusqu'au 15 septembre pour proposer un projet d'émission ou de série. Musique, actualité, humour, création sonore ou sujet inusité, court ou long format. Pour en savoir plus, rends-toi sur l'onglet S'impliquer sur le site www.choc.ca Tous les vendredis et samedis, le Bar Le Record vous convie à ces soirées DJ présentées en collaboration avec Choc.ca. Venez vibrer au son des années 40 à 70. Soul, funk, rock'n'roll, yéyé, gogo et bien plus. Le tout joué exclusivement sur vinyle. Pour l'occasion, la peinte de bière est à 5,75. Ouvert tous les jours, le Bar Le Record est situé au 76-22 rue Saint-Hubert à deux pas du métro Jean-Talon. Visitez notre page Facebook pour vous tenir informé de nos différents événements et promotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça m'a vraiment fait penser à Blade Runner Ça va débouler Les droits légaux des robots Moi j'aimerais ça, c'est comme je disais tantôt J'aimerais ça que les robots puissent jouer Voir des orgasmes Quand on va être rendu là En fait déjà la plupart des gens Quand on voit des automates qui ont l'air réel C'est est-ce qu'on peut coucher avec C'est la plupart des questions qui ressortent D'ailleurs la 300e émission de Décidéré Elle va être animée par des robots Près d'un siècle plus tard, nous sommes à l'endroit mille Et c'est la 300e émission De Décidéré Tel que prédit par Julien Elle sera animée par des robots Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Biboubou Biboubou Dévenue à Décidéré Déjà la 300e émission Évidemment on est live de l'an 3000 Ben oui déjà Ça fait déjà 1000 ans Genre 989 ans qu'on fait ça Puis comme vous l'avez entendu Comme je l'avais prédit Il y a déjà 987 ans Ça serait live avec des robots Puis c'est le cas On est très contents Comment allez-vous les amis? Très bien Très bien Je vais très bien Très bien Nous allons très bien Très bien On va toujours très bien On a été programmé comme tel Voilà Voilà Alors Pas de dépression dans nos circuits Non il n'y en a pas Non Julien c'est fini ce temps-là C'est fini ce temps-là Les gens ont beaucoup de questions Sur l'an 3000 Et beaucoup me demandent Si Julien est finalement heureux Ben oui Ben oui Ben oui voilà Parce que j'ai été programmé comme tel Et voilà Alors voilà J'ai avec moi le panel le plus métallique Que je pouvais trouver à choc.lol.fm J'ai avec moi évidemment Maxus 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 de Directement issu des Technologouis Oui Oh ouais C'est comme le Skynet On s'en souvient Skynet Les Technologouis Ça c'est arrivé ça Skynet C'est pas encore Ben c'est en train d'arriver On sait pas On travaille là-dessus C'est ça On travaille là-dessus Ben moi je suis Je vous rappelle Je suis un robot sexuel Un robot prostitué Oui On se rappelle oui Je peux prendre le genre que vous voulez Homme, femme, non-genré, trans-genre C'est comme vous voulez En fait moi ma seule limite C'est le consentement C'est disons un ami à moi Voulait un petit gars de 8 ans Non ben c'est ça J'y ai pensé à ça Puis le cadre légal reste le même Ok oui Faut que je sois consentant Après ça Entre adultes consentants On peut avoir plusieurs fantaisies Moi j'ai un ami Oui Ok Marc Non mais Non 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 Ok Non Non Parfait Je passerai Je pense qu'il sait déjà maintenant Voilà On continue avec évidemment Bonjour Est-ce que vous attendez 1, 2, 1, 2 Ah voilà Je crois que je suis maintenant en ligne Bonjour Ici Patrick Lafrance Oui Lors de mon décès J'ai transféré ma conscience Dans un ordinateur Du groupe Tazor Qui a malheureusement été en maintenance Pendant environ 900 ans Mais là je crois que ça vient de rebooter J'ai fait justement un ordinateur à colonne Exactement Deux belles grosses colonnes Par contre les rumeurs Que je bats mon imprimante Sont totalement fausses Oui Ça c'est juste de la propagande Oui On se moquait quand on voyait en maintenance Mais il se passait de quoi là Oui oui Non mais c'est sûr Ça prend quand même du temps C'est complexe Gérer une conscience comme ça Mais on nous y sommes arrivés Avec l'aide de commanditaires Qui osent de plus en plus s'afficher Oui Je mentionnais justement Que les gens avaient beaucoup de questions Les gens avaient beaucoup de questions aussi Par rapport étrangement au groupe Tazor Où en étaient-ils en l'an 3000 Je vais pouvoir évidemment répondre à tout ça En temps et lieu Ok En temps et lieu C'est sûr Ça se fera pas du jour au lendemain Non Ça se fera du lendemain Si on veut fleurir en tant que robot C'est sûr Est-ce que ça peut fleurir un robot? Ben moi je comprends avec non Mais ça peut rouiller par contre Oui Voulez-vous shiner ou vous voulez rouiller? Ah voilà Effectivement On a évidemment avec nous Oui méthanique Oh non Il est sûr Ah il est encore pire Moi en fait j'ai pas trop changé là Oui Méthanique Je suis dans une conscience robotique Maintenant Mais j'ai juste pas rebooté comme Tazor pendant 1000 ans Moi j'ai fonctionné pendant 1000 ans Comme métal et Nick? Non non comme méthanique Comme encore plus puissant que Nick Ah méthanique Sur Nick un peu Ah ouais c'est ça Sur Nick En entité de Nick En entité de Nick supérieur Ben seigneur Puis là Metamarianne est où là? Metamarianne je pense qu'elle est chez elle Elle est pas morte depuis 1000 ans? Non pas du tout Bien sûr que non Ben non bien sûr que non Évidemment quelle question On est toujours ensemble On est tous encore en vue Non non je sais pas que vous êtes pas ensemble Mais je veux dire c'est parce qu'il s'est écoulé 1000 ans Ah 1000 ans Deux jours C'est la même chose C'est relatif le temps je viens Ça c'est vrai que c'est relatif Et on est avec nous évidemment Cyberdommatique Oh Là je ne retiens pas tous vos noms tantôt Faut pas que vous m'en vouliez Ben c'est simple Cyberdommatique Je sais pas que c'est pas simple C'est juste Par exemple ton système de mémoire n'est pas updaté Non ben c'est comme Bender Faut qu'il boive de l'alcool Hum Vous vous souvenez de ça? Faut que tu huiles tout ça Faut que tu huiles tout ça Faut que c'est du classique Il fait quoi Cyberdommatique? Ah là il se fait chier Parce que je me suis fait commander Une tank à eau chaude Dans mon corps Parce qu'on me disait Que j'aurais pas froid l'hiver avec ça Chris elle marche pas Puis elle coule Ah ben Bon On a des décennements aussi En tant que robot Ben oui évidemment Les gens pensent Que parce qu'on a des robots C'est facile 2000 boulons Puis Chris il m'installe ça Lui il me dit Ah c'est cool C'est cool C'est en dedans de moi Faut que là Le problème Mettons la première semaine Ça marchait Tu sais j'avais chaud J'étais bien Puis tu dors Puis ça fait blablabla Plus ça coule Ah ouais C'est pas le fun Pas en tout Puis là il me rappelle pas Quand ça marche Il te rappelle Quand ça marche pas Il te rappelle pas Ça on a pas amélioré ça En Milan non plus Les communications Sont au même point Franchement J'ai l'air J'ai l'air De me pisser dessus Tout le temps Non pas J'ai l'air J'ai l'air Fait qu'en voilà Merci cyberdomatique Fait qu'on va construire En nouvelle brève Du futur évidemment Les gens sont très curieux De savoir Qu'est-ce qui se passe Dans le futur Ben j'espère Ben évidemment Premièrement L'amour existe plus À cause de Tinder Hein Et des robots sexuels Ah ben En tout cas Ça vous fait réfléchir Ben on est capable De simuler l'amour Ensuite de ça Les libéraux Sont encore corrompus Oh 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 Ça ça va bientôt changer Lorsque le groupe tasard Va arriver au pouvoir Mais tu veux dire Les libéraux Non non Les partis libéral Ben mais c'est des robots Ouais mais C'est des robots corrompus Ça vous fait réfléchir Ben moi j'ai En tant que robot Je peux vous dire J'ai déjà J'ai aimé Ah oui ? Ouais C'était qui t'avais aimé ? Une Chevrolet 2057 C'était-tu Christine ? Ouais Puis je la fourrais À chaque jour Ah 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 Ça c'est bien le robot Au début c'est comme ça Mais après deux ans C'est ça Non Moi elle me suis fait voler Elle s'est fait voler Sinon je la fourrais encore Ben voyons là Ah ouais Ben là t'as pas Chuché à la retrouver Ou ouais Oui mais la cyber police Elle me disait Qu'il y avait Des cybercrimes Plus importants Mais on parle d'un kidnapping Ouais Bon Ben il y a pire crime J'imagine Ben oui Des cybercrimes Des cybercrimes Ensuite de ça Il y a plus d'arbres À cause de la pollution Des hommes On en aurait plus besoin On a des beaux arbres métalliques C'est pas la même chose C'est pas le poumon de la terre C'est les arbres métalliques Ben oui Ils font le même processus Ah oui Ah oui c'est vrai C'est vrai Comme on dit L'arbre est un loup Pour l'arbre Ben Non l'arbre est Les arbres sont pas mal entre eux C'est nous qui leur font mal Fait que c'est ça C'est à cause que L'homme a pas écouté En tout cas si l'homme A vu ce message là plus tôt Peut-être qu'il a fait plus attention Est-ce que tu sais ça Ça se pourrait C'est assez niaiseux l'homme Non 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 Ensuite de ça Plus personne va au cinéma Tout le monde regarde ses films Sur un petit écran Tout le monde regarde ses films Sur son cellulaire Plus personne Ben moi j'ai été J'ai été au cinéma J'ai été voir Avatar 17 Ouais Comment t'as trouvé ça Ah c'était C'était bon C'est celui qui est en 8D Oui C'est pas bon C'est quoi le 7ème Pis le 8ème D Supposons Ben c'est que Là t'as l'impression Moi j'ai été le voir Avec ma Chevrolet Pis on a l'impression D'être dedans Pis même des fois Le monde me disait Dans le film Les acteurs me disaient Hey Il est cool T'as Chevrolet Genre Ok Ah oui Ah c'est le fun Ah il parle Dans le film Après il y a une certaine interaction Ah oui c'est le fun ça Moi j'ai déjà vu un film Les gars avec du 36D Mais Je vous explique pas c'est quoi Ouais ben toi t'es un robot sexuel C'est ça je suis un robot sexuel Ça fait partie du problème Pas de la solution Non mais Je comprends pas Ensuite de ça Tu peux-tu être Le robot sexuel Tu peux-tu être Pamelan Durson Oui Oui Ah oui Genre dans le Jeep Mais tu pourrais Oui Tu pourrais-tu être sa Chevrolet Je pense que oui Ah ok Oui c'est quand même pas Ensuite de ça Le Québec est pas encore un pays Oh tabarouette Les nouvelles brefs Julien C'est vrai Fait que Si quelqu'un va prendre ce message là 1000 ans plus tôt Peut-être qu'il aurait pu changer les choses Mais de toute façon il n'y a plus de pays Non à cette heure Ouais non On fait toute partie de 0-1 Bah ça je sais pas là En tout cas Mais c'est ça Les gens ne sont pas réveillés à temps Peut-être que si les gens avaient plus le plus écouté la meute à l'époque Oh Hein Parce que peux-tu ça Il existe encore la meute Ben oui Maintenant partout on est entouré des gens islam Parce qu'on n'a pas écouté la meute à l'époque Ouais 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 Fait que si on l'avait écouté peut-être que maintenant on serait pas C'est un problème ça qu'on soit Ben ouais Ça se pourrait Attends il y a eu de l'OD On l'est sur aujourd'hui Je pense qu'il y en a Je vais juste vous expliquer là Ce qui va arriver dans l'avenir là Si on Faut changer d'utilisateur je pense Ça se pourrait-tu qu'on est en train de faire une grande émission Oui je pense que oui Fait que c'est ça Ben c'était les nouvelles de l'avenir Ben finir à croissant C'est quoi le box-office de l'avenir ? Sa question fait pas de sens Je sais pas Ben on est dans l'avenir Le box-office de l'avenir Genre c'était quoi le dernier James Bond là mettons Ah oui oui Ben c'était 1000 milliards De De crédit Ah mais tu disais qu'on allait peu au cinéma c'est pas pire Ouais mais tu sais les gens l'écoutent sur leur cellulaire maintenant Pis il aime plus personne On a pas écouté la meute Ok alors on va y aller avec Excusez-moi on a un appel Des CD Raids dans 3000 Salut Salut C'est Giga Mathieu Omnicette Salut Super Mathieu Omnicette Ça va ? Et ça va Ben qu'est-ce que vous autres Ça l'échappe un peu Ben bon C'est juste de mettre les gens en garde c'est tout Oui oui C'est tout de même que ça a sorti Oui oui Non c'est ça je pense pas que ça a sorti Super ben bon Non ben c'est beau En tout cas Pis comment ça va toi ? Moi ça va super bien Je suis présentement aux îles de la Madeleine Parce que je suis sur les sites Le site où est-ce que Mathieu Omnicette S'est fait dévorer par des macros Un band macro À l'époque Oui Autour de 2017 Et d'ailleurs par rapport à ça J'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant Que je vous ai envoyé J'ai envoyé ça dans ton programme Oui je vais aller fouiller dans ton programme Pip 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 C'est super intéressant C'est une entrevue Je pense que Mathieu avait réalisé à l'époque Avec un grand saussier Avec les macros ? Non avec un grand saussier Avec un grand saussier ? Oui en fait C'est quelqu'un qui a été Nommé le plus grand saussier Du monde Ok Et puis J'ai vu ça trouver une entrevue La raison pour laquelle je vous l'envoie C'était quelque chose d'assez intéressant Qui parle de l'an 3000 Oh La sauce de l'an 3000 Ben je passe ça à l'instant Mathieu alors Merci bien Mathieu pardon C'est heureusement Mathieu c'est de moi que j'ai inventé La meilleure sauce au monde C'est notre plus gros succès C'est à partir de cette histoire là C'est l'anecdote la plus incroyable Que j'ai jamais entendu parler de ma vie C'est fou Je suis content qu'on puisse avoir ça sur table Pour que tout le monde puisse l'entendre À chaque fois que je la raconte J'la redécouvre C'est incroyable Ok on va terminer l'entrevue Sur quelque chose de plus léger Parce que là tu viens de nous raconter Quelque chose d'assez intense On va se transporter dans le futur Ok On est dans l'an 3000 1000 ans plus tard Par le million dans le futur Les sauces d'après toi là Où on en est dans le monde de la sauce En l'an 3000 Écoute en l'an 3000 Si ça continue avec la vague d'aujourd'hui En l'an 3000 là Les piments vont avoir plus d'allure On va sûrement avoir des piments là Qui vont tomber dans les 8 millions Scoville 9 millions Scoville Des genre des morungas scorpions Trinida triple X Ça va être écœur hein Puis en plus Ben j'ai pas l'impression aussi Qu'on va seulement vendre des 2 litres de sauce Fait que les gens faut pas qu'ils en mangent plus Ça va être piquant le thé Mais là c'est pas dangereux Y'a-t-il une limite d'après toi ? Écoute la résistance humaine On verra en 3000 Mais je pense que ça va être beau Je pense que tout le monde va être capable De supporter une telle chaleur Ben ça Ben le temps va nous le dire On sera pas là pour le savoir Mais je suis content D'avoir vu cette entrevue là Avec toi Ça va être quand tu veux Mathieu Puis écoute l'anecdote là Partage-la à tout le monde Ah c'est sûr Ça va rejouer cette anecdote là Pour des années à venir Alors j'étais avec Olivier Hugo Qui vient d'être nommé là Aujourd'hui Aujourd'hui même Le 26 août 2018 Meilleur saussier au monde Félicitations encore une fois Merci Mathieu Merci beaucoup Ah ben très intéressant Super Mathieu Ben c'est drôle de voir La vision que les gens Avaient de la sauce Pis là il manquait du Il manquait pas le début là On a pas l'anecdote Moi ben c'est ça C'est que Le fichier a été Endommagé Je pense Mais ça avait vraiment l'air D'une bonne anecdote Ouais ben les fichiers De nos jours En l'an 3000 Ben on mange tout ça Nous autres De la sauce piquante Les robots Ben oui mais on la goûte pas Fait qu'on a On a pas de problème Avec la sauce piquante Mais pourquoi vous en mangez D'abord Ben pourquoi pas Ouais mais On mange Aussi bien Genre manger De la compote de pote Moi je mange L'huile Ben oui mais L'huile c'est un peu Notre nouvelle sauce Ben c'est de la bonne sauce Ben oui C'est noir C'est comme la sauce soya C'est un peu la même chose Ça fait-tu de la drogue Des robots On fait-tu de la drogue Ben j'espère On a des programmes de drogue Des programmes de drogue Mais on a plus besoin En tout cas Moi j'en ai peut-être Pris un peu Ben pourquoi on fait Un programme de drogue Si on est conçu Pour être heureux tout le temps Ben pourquoi pas Pour changer Être heureux tout le temps C'est une responsabilité Ben oui C'est peut-être aussi De se permettre de voyager Être heureux Ben oui Je sais pas C'est ça Oui mais maintenant On peut se téléporter gratuitement En l'an 3000 Vous vous en souvenez pas Ben oui c'est vrai Faut vivre des affaires Moi j'ai un cousin à Tokyo Puis quand je vois là C'est toujours 10 ans plus avancé que nous autres Là-bas ils ont des robots Qui ressemblent même pas à des robots Ah ouais Ils ressemblent à quoi ? Ils ressemblent pas à des robots Ben merci Merci beaucoup aussi bien Mathieu Ben merci au revoir C'est bon cette attention là Ok On va continuer avec Maxus Oui je suis prêt T'es prêt Maxus ? Oui je suis toujours prêt moi Oh pardon C'est ça ma fonction Alors Encore des problèmes techniques En l'an 3000 évidemment Ben oui Alors c'est parti Maxus C'est la chronique Maxus Ah t'avais déjà ton thème ? Non 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 Ok Ça s'en aurait pu Ben oui ben oui Non en fait moi Tu sais je me suis intéressé Comme là on parlait de sauce On parlait de drogue Est-ce que les robots font de la drogue Mais je me suis quand même intéressé À tu sais C'est quoi la musique que les robots écoutent ? Qu'est-ce qu'on écoute comme musique ? Parce que On pensait que La musique c'était seulement Du ressenti Pour les humains qui ressentaient Qui associaient une émotion à ça Mais nous aussi les robots On a besoin D'émotion Je pense que la musique Vient lubrifier En quelque sorte Nos circuits Nous permettent de Mieux Voguer Dans la vie Alors j'ai ici Je vous ai fait Un petit top 3 Des meilleures chansons De l'an 3000 Alors On va y aller avec une première Ça va comme ça Ça en ce moment Ça joue beaucoup C'est la chanson C'est pas mal la chanson Numéro 1 en ce moment Alors ça va comme ça Ah oui J'avais aimé ça Oui Je prends des notes Pour Radio Tazor Qui va revenir bientôt Je suis laissé Haute Les hautes de mamelons De boulons C'est ça qui fait de la lumière Dans le studio Ouvre-moi ta pilote Je rentre ma tête Je me souviens Ok Je me souviens pas Que c'était si pire que ça C'est épouvantable Oui mais c'est ça Les hits récemment C'est de la musique classique Hein ? C'est de la musique classique C'est de la musique classique Ça nous vient d'un humain De qualité Qui s'appelait Gaétan Richard Quand même On l'avait écouté à l'époque On l'a tu applaudi Dans son ordinateur Ce gars-là Parce qu'il me semble Qu'on est d'autres On aurait Ben là Regardez-moi pas là Moi je n'étais pas là Pendant tout ce temps-là C'est pas de la force Si il n'était pas Dans Génération Tazor Moi je ne peux rien faire D'ailleurs Moi Si Byron Me dit qu'il était mort Enculé par un taureau Oh Je pense que c'était Une mort commune à l'époque Ah oui Pour les gens Ben oui Mais c'est parce qu'il est mené Ils sont vengés des corrida Les taureaux Fait qu'il est en 2020 Ensuite Une autre chanson Qui est très très populaire Ici en l'an 3000 Oui Chanson Chanson qui a traversé le temps Ben oui Qui n'a pas connu nécessairement Le succès escompté A l'époque Non Qui a été Aujourd'hui redécouvert Voilà En gros Chanson de ma mère Assise au piano Je pense que ça vaut la peine Qu'on écoute un extrait Ouais absolument Absolument Des matinées de juillet Sur la galerie C'était la vie Mais quand les vents d'automne Repartent Rome Pour t'apporter la nouvelle donne Tu n'as cru en personne Et quand l'adolescence S'effaie immense Et que la douleur Brille son sens Ça c'est le bout Qu'on attendait Tu as pris ta distance Mon cousin gay Est-ce que tu es Tu es Malgré Les derniers préjugés Mon cousin gay T'es Est-ce que tu es Fragile Malgré ton exil Où es-tu passé Et voilà Et voilà Dans le passé Il y avait des préjugés Sur les gens heureux C'est ça Oui Tout à fait Nicolas Quel temps rythme Voilà Mon robot gay Ben les robots Sont également homosexuels C'est que l'homosexualité N'est pas un démon Ou une quelconque Moi je suis gay Ben on est tous gays Ben par exemple C'est ça Je pense que tous les robots Cyber Dominique est gay Cyber dom-massie Excuse-moi Dom-matique Dom-matique ouais Non mais c'est ça Je pense que chez les robots Il n'y a même plus ces questions-là On a comme passé par-dessus Pour les juger Pour voir juste les Tu sais les avantages En fait d'une sexualité Bien épanouie Juste qu'on a fait Entre nous avant l'émission Ben voilà C'est ça Chez Go Deer Les robots Ils couchent avec des pneus Chez Go Deer Ouais Il y a encore ça Go Deer Ben oui Ben oui On a besoin de pneus encore Ben je sais pas Go Deer Maxus On a un appel Essayer des raids De l'an 3000 On s'en sort pas de celui-là Ben oui Comment il va Même 1000 ans plus tard Je fais bien Tu sais Dans le year 3000 Oui Et tu sais Le Festival La Fête En 2015 514 Has been destroyed By a robot Mascotte Oui Oui And then we had to do something else With all of the clones I don't mind You know We are very open-minded In the year 3000 Ben oui De nos jours c'est ça De nos jours c'est sans importance Ben oui Si les gens de 2017 Faut prendre notre message Ça se peut Tu sais Maxus If they could If they could Oh I have some customers So I have to give them some lattes You know Bon ben tant Ça s'est bien tourné pour vous Quand même les choses It's been a good year Are you gay No I'm bisexual Ben oui Ben c'est ça Ben oui Ben oui Ben non Mais en même temps Pourquoi garder ça binaire Les gens Ben oui Ben oui c'est ça J'ai passé à ça en disant Mais oui Ben vous êtes convié De clones exactement Du destroyer We have 3000 For the year 3000 Ah ben oui Est-ce que vous avez tous Un compte sur le groupe Tazor Yes We do We do All of one We starting from The destroyer 1 To the destroyer 3000 Ben voilà Merci Ben merci beaucoup Le destroyer 3000 It's been It's been nice Talking to you In the year 3000 Hey Gardez-moi une chocolatine De près Pour moi tantôt Ok see you Ok bye Yes sir Bye I'm gay Ok Maxime as-tu d'autres Chansons Oui ben il m'en reste une En fait celle-là C'est une histoire Assez particulière Il y a pas longtemps Je marchais Je revenais D'un client Et j'ai trouvé Une petite boîte Par terre Une petite boîte Métallique Noire Et je l'ai ramenée Chez moi Je ne savais pas C'était quoi Puis là Un moment donné Dans la nuit Il y a une petite lumière Qui en est sortie Fait que j'allais mettre Mon doigt Sur la petite lumière Qui jaillissait Comme ça De la petite boîte Noire Et il y a une chanson Qui en est sortie Une chanson Que j'avais jamais entendue Et j'aimerais ça La partager avec vous Puis que vous me disiez Ce que vous pensez Que ça signifie Ok Ok On va écouter ça Voilà Bonjour C'est moi Klaxon Oh non J'ai fait Une caca Dans mes poulots Il va falloir Ma vie de toilette C'est moi Klaxon Oh 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 Bennoël a une grosse poche Oh petit Tau Sans mal Le cheval Avec ses crottes Il a l'air formidable Ce homme là Je me souviens Très bien De Klaxon J'avais J'avais enregistré Un album Avec lui J'avais fait Une chanson Et il était là Avec moi Il a fait la chanson Juste après moi Un savoureux personnage Bon ben voilà Je me souviens Qu'ensuite On avait discuté Ensemble Jusqu'au On avait refait Le monde Il y avait Des opinions Très intéressantes Ce Klaxon J'ai malheureusement De mauvaises nouvelles À vous apprendre C'est que Klaxon Est décédé Est-ce qu'il est mort En 3000 Ils ont essayé De le cloner Mais là Le clone était défectueux Il faisait juste parler De pipi C'était comme un syndrome De la tourette Sur deux pattes On a mis fin au projet Klaxon est décédé Si tous les robots Qui ont des Klaxons Dans nos jours Tout serait plus On dit Les légendes Disent qu'il est mort Dans son caca Quelle mort horrible C'est vrai que ça C'est horrible C'est mieux que ça Tain que Khao Chaud C'est l'odeur On parle de ça C'est dans les années 2900 Il a vécu longtemps Il a vécu longtemps Klaxon Merci beaucoup Maxime Ça me fait plaisir Maxus Maxus Pardon Maxus Bien sûr Moi aussi Avec un chronique Mettre la musique De l'an 3000 Mais je vais te le Finalement On le fera plus tard Plus tard On a le temps Le fan Tu te rétrospectives Non t'as bien fait T'as mieux fait ça que moi Je voulais mettre Heavy Metal Machine De Lou Reed Tout le monde écoute ça En l'an 3000 Tu comprends Et pour la Numéro 1 Pour la 12ème semaine de suite Merci Maxus Tu n'as même pas de nom De robot Ouais c'est Julien Robo Julien Robo Julien Voilà tout simplement On va continuer Évidemment Avec M. Tazar Lui-même Patrick Lafrance Oui Allez-vous Un instant Je charge Mon programme De chronique Oui On a tout fait ça aussi Avant de faire nos chroniques Moi ça prend du temps Étonnamment Je ne sais pas Nous c'est comme instantané On dirait qu'il y a quelque chose C'est le Wi-Fi de l'UQAM Même en l'an 3000 C'est ça Parce que moi Évidemment Je ne suis pas dans les studios En ce moment Mon ordinateur est dans le bunker Tazar Et j'ai réussi à trouver Une connexion Pour arriver à vous parler Donc voilà Comme je vous disais J'ai réussi à rebooter Il y a quelques semaines Et j'ai étudié un peu Ce qui se passait En ce moment Autour de moi Puis j'ai vu Les communautés de robots Et je me suis demandé Qu'est-ce que le groupe Tazar Peut faire Pour améliorer la vie De ces gens-là Et j'ai vu que Votre problème À vous les robots C'est vraiment Les sources d'énergie Parce que ça coûte cher Charger vos batteries Robotiques Et tout ça Alors je me suis dit Je crois que ce qu'il faudrait C'est établir une convention De la gratuité solaire Oh Pour rendre l'énergie solaire Gratuite Il n'est plus gratuit Le soleil Je ne croirais pas Je ne vois pas Pourquoi ça serait gratuit Il n'y a rien de gratuit Dans ce monde Parce qu'il n'appartient A personne Non mais là Je veux dire Il faut quand même Payer des frais mensuels D'après ce que j'ai compris Pour s'abonner au soleil C'est parce qu'on en a A payer le soleil Mais c'est ça Mais à l'an 3000 C'est rendu comme ça À moins que j'ai mal compris Ce qui se passait Mais j'ai quand même écrit On a tout notre ident en tête Toute une convention De la gratuité solaire Donc je pense Que ça serait important Donc premièrement Article 1 Tous les robots Devront ouvrir un compte Et aller sur Groupe Tazor à l'occasion Et je suis heureux De vous annoncer En passant Que le Groupe Tazor Qui est encore En maintenance Mais devrait Ouvrir D'ici l'an 3050 Devrait être Complètement opérationnel Parce que là On essaie de se logger Et ça ralentit Tout notre programme Pour l'instant On peut créer un compte On peut faire des dons aussi Je crois On peut faire des dons L'onglet Don de 1 million De crédit galactique Est là Fonctionne Mais bon Le reste va venir Ça ne se fera pas Du jour au lendemain Guys Ensuite Article 2 On parle de Milan Oui mais là Milan Mais pendant ces milans Je travaillais surtout Sur ma conscience Sur l'ordinateur Évidemment C'est ça Je voyais que c'était Plus important Article 2 Les programmeurs robotiques Aideront À programmer Le site www.groupe-tazor.an3000.com Notre toile communautaire Donc je lance l'appel S'il y a des gens Des programmeurs Ici Qui nous écoutent Ça pourrait être utile Si vous pouviez vous connecter Puis nous aider Parce que là Je vous avoue Qu'on ne comprendra plus Grand chose Non mais je serais capable Mais en même temps Bon J'ai beaucoup de choses À gérer C'est ça Déjà le pays De tout faire Pour le pays des robots Ça prend du temps Mais Québec Il n'est pas encore un pays Il est précisé tantôt Non effectivement Ça ça va changer Il roule sur le Pentium Oui Effectivement Donc voilà Ensuite Ce que je pensais C'est Bon je ne vais pas Tout lire les articles Parce qu'il y en a quand même 450 Mais Je vais Article 5 Je vais m'approprier Toutes les radios, TV Et journaux robotiques Et je les insère À l'intérieur de mon site Avec le nom De la compagnie Concernée Bien en vue Et ensuite Article 8 Il y aura Une TV réalité De ce qui se passe Dans le monde des robots Ah oui Sur le groupe TASAR Et article 9 Diminution des frais De solarité D'année en année Sur 5 ans Donc c'est là Que ça va se passer Les frais de solarité Oui Donc pour avoir L'énergie solaire On s'en va vers La gratuité solaire Lentement Et qu'en est-il De la gratuité scolaire Bien ça C'est quand même Moins important Parce que les robots Maintenant Vous n'avez pas besoin D'aller à l'école Vous faites juste Charger un programme Puis c'est réglé C'est vrai Donc quand je me suis Rendu compte de ça Je me suis dit Qu'est-ce que je pourrais changer Ah en enlevant simplement Un C Tout le reste Tiens Donc j'ai sauvé Beaucoup de temps Là-dessus Qui fabrique les robots Ça doit être d'autres robots Des usines de robots Qu'est-ce qu'on Oui bien évidemment Moi j'ai été fabriqué Par un clochard Ah oui Un clochard robot Oui Y'a-tu des humains Y'a-tu des robots Dans la rue Y'a-tu des humains C'est une bonne question On n'est pas Est-ce qu'il y a Il y a un destroyer Non c'est un clone Non c'est un clone Est-ce que les clones Sont des humains Ben oui On les mange C'est une reproduction Ah on les mange Oui On mange les humains Oui les robots Survivent en mangeant Les humains Ils fournissent de l'énergie Pourtant vous devriez le savoir Vous êtes des robots Oui C'est tellement pour ça Il y en a presque un peu maintenant D'où l'importance De l'énergie solaire Les humains se cachent Mais là Qui utilise mes services sexuels Ben d'autres robots Ben oui Mais ils n'ont pas besoin De ça Ben on est un ésexe Est-ce que les robots Ouais ok C'est bon Ben il y a des ballons aussi Les ballons On fout des ballons C'est ça que tu veux dire Non mais les ballons Sont importants Dans notre société Les ballons Ouais Vous êtes des robots C'est ça le monde de mode Le monde le futur Non les ballons C'est super important Oh oui Évidemment C'est vrai C'est important J'aurai d'ailleurs Un onglet ballon Sur le groupe d'hazard Ce qui devrait bientôt Arriver en ligne On a Est-ce qu'il n'est pas pour le mode Ben pas pour l'instant Non Mais on a un commanditaire Une usine de ballons Qui bientôt osera Le dire Quel est notre commanditaire Puis vous allez voir ça Ça va tout changer Ok Osera le dire Ensuite Bon Je saute quelques articles Mais article 16 Ça c'est très important J'ai besoin de blogueurs Donc article 16 C'est besoin de blogueurs Je vais avoir besoin De blogueurs Parce que le groupe d'hazard Va avoir besoin Des roblogues Il va y en avoir beaucoup Et puis c'est comme ça Qu'on va faire La gratuité solaire Avec les blogueurs Article 16 Un contrat sera signé Entre le groupe d'hazard Et les blogueurs Et donc Ils vont pouvoir Promouvoir le groupe d'hazard Sur des blogs Article 17 D'autres idées Me viendront en tête Lorsque je m'applaudrai Sur les campus Ou dans les différentes écoles Ça c'est un point ça C'est un point ça D'autres idées Mais en tout cas J'imagine Est-ce que les robots Imaginent? Ben moi C'est ça Je suis pas un robot Je suis de conscience Dans un ordinateur Mais j'ai l'impression Que oui Je vais être capable D'imaginer Donc j'ai de plus en plus Accès à différents serveurs Puis je me balade Comme ça sur la toile Et j'imagine Que j'aurai des idées À ce moment-là Ensuite Article 19 Les frais solaires Seront remboursés Au robot Qui contribueront Au bénévolat Et qui termineront Leur baccalauréat À l'intérieur De la période de 5 ans Bon là Le baccalauréat Ça s'applique plus Mais je vais trouver Quelque chose À vous faire terminer À l'intérieur De la période de 5 ans C'est un peu barres Pas sur la date Oui Là ça Ça n'a pas trop D'ailleurs Bon ensuite On ne nous prend pas 5 ans À faire nos études Puis on vit Pendant des milliers D'années C'est ça Ça fait qu'on va Ajuster ça Mais bon Ça ne se fera pas De jour au lendemain Guys Ces choses-là Ensuite Ce que je pensais C'est Les médecins Et réparateurs De robots Devront pratiquer Un certain nombre D'années au Québec S'ils veulent avoir Un cours de médecine Payé au Québec Pour aider notre système De santé robotique Donc ça c'est important Il y a des médecins Ben des genres De mécaniciens Oui Parce que des fois Un robot Ça brise Ou ça seuse Ben oui Comme avec ton chauffe-eau Exactement Comme justement Cyberdommatique Pour peut-être Se faire réparer Le chauffe-eau Dans un médecin C'est la misère Avec son chauffe-eau Ben j'ai beaucoup De misère Ben c'est très courant Lorsqu'on arrive À 450 ans D'avoir Un chauffe-eau J'en ai même pas 325 Ah là ça J'en ai un peu En tout cas Il aurait peut-être fallu Que tu te fasses Toucher la valve Un peu plus tôt Pour détecter Ce genre de problème Mais bon Il aurait pu demander A Maxus Oui Voilà Alors Ensuite Le numéro 23 Groupe Tazor Ouvrira des garneries Afin de faciliter L'accès Aux robots Mères Qui désirent Profiter De l'énergie solaire Et afin d'alléger Le recharge parentale Et éviter d'avoir À voyager Pour leur déplacement Pour aller se recharger Donc ça C'est très important Lorsqu'on est On a un jeune robot On a besoin De plus d'énergie solaire Mais le téléportation N'existe pas Oui J'ai dit tantôt J'ai dit c'est ex Ça j'avais pas remarqué On a pas tout accès À ça finalement Je pourrais peut-être Enlever un article C'est les robots Les plus nantis C'est juste l'élite Oui C'est possible Bon Ensuite j'avais un article Le 28 Qui disait que Le groupe Tazor Dit qu'on devrait mettre Des détecteurs de métal Qui vont être placés À chacune des entrées Mais là malheureusement Ça ça sonne constamment Depuis que c'est plein De robots partout Ben oui Donc il va falloir Faire attention Je pensais plutôt Mettre un détecteur De plastique Pour intercepter Les objets en plastique Et les revendre À la fin de chaque mois Afin d'aider À financer la gratuité solaire Moi ma graine Est en plastique Oh ben là Elle est toute petite Puis elle est en plastique Mais est-ce que C'est du plastique gris ? Oui Oui c'est pratique Il y a par ailleurs Beaucoup de gens Qui posent cette question-là Ah ben c'est surprenant C'est pas à Dominique Si les gens se demandent C'est pas à Dominique Je sais plus En tout cas Je sais plus Les gens demandent Quelle couleur est ton pénis En l'an 3000 Ah ben en robot Il est gris Puis il est tout petit Puis en plastique Puis quand j'essaye de Quand j'essaye de faire l'amour Il est trop petit Oui oui Tout l'inverse donc Du Dominique du 20e siècle Ah oui Ok c'est ça Oui parfait Intéressant Bon ben voilà C'était les gros points De la convention De la gratuité solaire Alors je vais vous laisser Avec une citation Que j'ai écrite moi-même Et que je crois Qui devrait Vous inspirer Tout le monde Alors La champlure mijote Dans le baril Pour devenir meilleur C'est comme le groupe tasard Qui mûrit Pour un peuple plus fort Alors j'aimerais Que tout le monde Mette ça dans ses circuits Réfléchisse un peu Et Ne rouillez pas Essayez de châiner Plutôt que Que d'épérir En rouillant Guys C'est vrai Rouillez pas guys N'oubliez pas D'aller vous créer un code Sur le groupe tasard Et ne gênez-vous pas Surtout pour faire des dons Parce que bientôt Ça va être opérationnel On a très hâte Merci beaucoup Cybert Patrick Ça me fait plaisir On va y aller Avec Nicolas bientôt Mais avant J'irais peut-être Avec quelques sessions Du public Parce que j'ai fait Un appel à tous Sur le réseau archaïque Facebook Évidemment Mais j'ai réussi Quand même à ramasser Au-dessus d'une centaine De questions sur l'avenir Puis je me dis Qu'on était bien placé Pour y répondre Quand quelqu'un répond On va essayer De ne pas le contredire Oui C'est ça Alex Pelletier demande Est-ce que Superman Va venir nous sauver Superman Superman robot Oui Dale Levasseur demande Où se cachaient Les reptiliens Pendant tout ce temps Ils sont rendus Des robots Guillaume Boldoc Demandait Quand est-ce Et comment Il va mourir Il va être su Par un robot Puis quel robot Ben son robot De lui Ben oui Ça c'est comment Un moment donné Il arrive chez eux Le bon Boldoc Ouvre la porte Il y a un autre Boldoc Qui dit Qu'est-ce que c'est ça Et là Pax Donne un coup de poil Comme dans le classique Terminator 2 Comme dans Terminator 2 Avec sa célèbre poil Oui Avec un petit pénis En plastique lui aussi On a le même Oui évidemment Luc Duchesne demande En quoi ressemble le bug De l'an 3000 Ben c'est un robot Quel effet Demande Quelle température Il le fait dehors En température robot C'est 2000 moins 25 Il pleut des clous C'est un confortable 53 degrés Celsus Il fait chaud Il fait chaud un peu Dans l'an 3000 2000 moins 25 Voilà En degrés robotiques 2000 moins 25 Évidemment Puis on dit Qu'il y a encore Quelques humains Mais en tout cas Dale Levasseur Je vais demander ça A Maxus Demande Final Fantasy 85 Est-il aussi décevant Que le 84ème Oui Mais le gameplay est cool C'est Oui oui C'est le fun J'aimais ça Les épées Oui les épées sont cool Des épées robots Les épées robots Alexandre Boursier demande Serait-ce l'occasion D'un nouveau top 26 De robots Ouais ben là Oui je pourrais Moi j'ai bien aimé Le nouveau robot Dans le dernier Terminator C'est un robot Il devient comme en liquide Puis il prend la forme Qu'il veut Ah ouais C'est ça Moi je me suis déjà fait Soussé par l'homme bicentenaire Oh Ah oui Ça c'était Oui c'était C'était bon C'était bon C'était bon Gav Jeannette demande Est-ce que Murphy Est-ce que Murphy Est-ce que Murphy Est-ce que Murphy Il l'est pas déjà Jérémy Alain demande Est-ce que tous les glaciers Sont enfin fondus Ouais Mais ils sont vendus Un robot C'est des robots Qui vendent Des robots glaciers Bon On les a refaits en métal Dui Anne Landredo Je me suis une En tout cas Demande Est-ce que Julien Bernaché Va finir par être heureux On a déjà répondu Excusez-moi Suis un peu À Landredo Écoutez Suis un peu Voyons Ensuite de ça Tero Corbeau demande C'est rendu combien Une caisse de 24 24 robots Clovis Lucas Où est la rouge Je demande Est-ce que Julien S'est fait enculer Finalement Par des robots Mais non À maintes reprises Ça compte pas De faire enculer Par un robot Moi je suis un robot Omniscient Je veux dire Que le vrai Julien Bernaché A l'époque C'était fait enculer Non Oui Je vous confirme Qu'il s'est fait enculer Mais c'est peut-être Juste de la propagande Ça Mais on juge pas Mais on juge pas C'est cool Il y a un droit De s'enculer À ces choses-là Non c'est ça Puis quand c'est pour Par un homme Ça compte pas Christian Amel demande Combien d'années Le célèbre statue De Pokémon Ango De Julien Bernaché A hanté les gens Bien évidemment Il a hanté les gens Pendant 887 ans Avant de finalement S'éteindre Quand Robbo Jean-Philippe Michaud A arrêté de le commenter Il était le dernier A le commenter Pendant 450 ans Bien après ça Ça l'a arrêté Puis combien de films De films Ouais sur le statue Sur le statue On a eu seulement En quatre malheureusement Au box-office Deux millions de boulons Je suis heureux D'annoncer Que le statue Pokémon Ango Sera Il y aura une nouvelle vie Sur le groupe Tazor Bon On s'en sort pas C'est pas encore Rédigé en ce moment Mais ça s'en vient D'ici deux ou trois ans Le statue Devra être opérationnel Je pose la question Pensez-vous Vraiment dans les faits Qu'un statue Peut mourir Non Est-ce qu'un jour Les statues vont mourir Ils n'ont jamais été en vie Ben disons que Facebook Ferme Ouais Peut-être S'il n'y a pas de back-up Peut-être Mais tu sais MySpace est encore là Ben là Ça n'arrive pas De fermer Tito Mais qu'est-ce qui nous attend Je veux dire Regardez Dans Juge Dread Ils ont-tu Facebook Ah c'est vrai Excellent point ça Dans Juge Dread C'est ça Fait qu'à un moment William Lamy demande Comment évolue Le Caboose Bend Pour la millième saison De Le Belge Chien Noir On sait tous Est-ce que ça a terminé Après la quinzième saison On s'en raciste C'est terminé en 2017 C'est pas sérieux Je sais pas Où il prend cette information Ouais franchement Mais sont tous Des robots À part un Puis celui qui n'est pas robot Il n'aime pas les autres Ah C'est ça Il est raciste Parce qu'il veut le manger André Pelletier demande Est-ce que le temps d'une liqueur Est-ce que le temps d'une liqueur Est enfin en ligne Oui On a 10 10 épisodes Ouais quand même Ça va bien Éric Lafrance demande Est-ce que tous les magasins Finissent leur Non je présume Il manque un mot Avec 3000 Comme au début 2000 Genre Microtech 3000 Ah ouais Il n'y en a plus de magasins C'est tout des Là on marche dans la rue Puis il n'y a plus rien Il n'y a plus de rue Il n'y a plus de maison Il n'y a plus de choses Des robots Ben Maxime des fois Lui quand il revient d'un client Il croise des boîtes Avec des chansons Ouais mais elle était dans le désert Moi mettons Je ne marche pas Parce que mes pieds C'est comme des roues Ok Fait que C'est ça Je ne marche plus T'sais il faut comprendre Qu'en 2500 Il y a eu une grande glaciation Ouais c'est ça C'est ça Il faut comprendre ça Tout est disparu Puis là aujourd'hui Ça a fondu Mais c'est juste La terre est un désert Mais c'est propre C'est très propre C'est très propre Absolument L'autre jour j'ai croisé Un Radio Shack Je suis rentré là Puis je me suis fait Pogner les fesses Il ne va pas fermer Ces places-là Ça concerne encore Effectivement Jean-Philippe Michaud demande Est-ce que Katélie Est-ce qu'il y a dans nos familles Depuis 1150 ans ? Ouais 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 Ben c'est sûr C'est sûr C'est sûr Ça doit bien C'est des pâtes robotiques Ouais ouais c'est ça C'est ça Ben ils font du filage Et question peut-être Pour Nico Robo Spaghettique Pour méthane Oui pour méthane Méthanique évidemment Clovis Lucas Où est la rouge Je demande Que signifie l'hypernormalisation De l'an 3000 ? Ah ben ça c'est très simplifié En fait parce qu'il n'y a plus De gouvernement Il y a juste des robots On est tout en réseau Fait que On se normalise automatique Ok On ne peut plus choquer personne La Maison Blanche Là maintenant C'est comme une grosse prise Électrique Ouais Ouais C'est rendu ça Le Parlement C'est un routeur Et finalement Trump s'est avéré Être le meilleur président Contre toute attente On va la prendre Les prochaines années Évidemment Julien Lavoie Le Blanc demande Comment Julien Bernatchez Est-il mort ? Il s'est fait tuer Par l'homme bicentenaire Ben c'est ça On survit pas à tout Ben fait que voilà On va continuer avec Nico Robo Métané Oui Puis si on a un peu de temps On n'aura que d'autres questions Par la suite Alors t'es prêt Nico Robo ? Oui oui Mais pas ça tout de suite Ça c'est pour plus tard Aïe aïe Nico Robo il est nu Ben oui Ben comme vous savez Ma fonction première Ce n'est pas de m'habiller Mais de mettre fin A tous les débats Que les robots peuvent avoir Puisque j'ai évidemment La science infuse Qu'avait Nicolas Larocque Ce pauvre humain Et là je viens pour vous parler D'un débat Qui commence à mériter un petit peu Qu'on entend beaucoup Dans les rues Et dans les réseaux Les robots ont des irritations Ben oui On peut s'irriter bien sûr Ben oui Et ce débat là Ça met en branle Entre les humanistes Et les robotistes Mais sur le fait que Est-ce qu'on doit rendre un culte Un peu Est-ce qu'on doit rendre hommage Est-ce que finalement Les humains étaient supérieurs à nous Parce que les humains Nous ont créés Ouais Mais nous on est supérieurs aux humains On est tous d'accord Euh J'écoutais pas Nous on est supérieurs aux humains Sur tous les points On est supérieurs aux humains Mais ce sont des créatures inférieures Qui nous ont créés Et donc là Je voudrais qu'on puisse Mettre fin au débat Terminiquer ce débat là Mais c'est logique Qu'on soit toujours créé Par des trucs inférieurs à nous L'inverse Ce serait ça qui serait pas logique On serait juste de plus en plus con Non justement Il n'y a pas nécessairement De logique à ça Si on prend les pauvres humains Qui croyaient en un dieu Ben c'était une créature supérieure Qui créait des intres inférieurs Aïe aïe T'es tellement nus Ben oui C'est ça Je suis tout brillant Mais donc là Je voudrais qu'on fasse ce débat là Pour que je puisse le terminer Donc je sais pas C'est quoi votre avis là-dessus Si vous pensez que Finalement On doit un peu leur rendre hommage On doit les remercier de ça Ou si finalement On s'en fout d'eux On est supérieur à eux Ça se peut-tu que ça Ce soit un code terminique Ben sûr C'est ma fonction première C'est ta fonction première C'est parce qu'il faut faire attention Vous savez qu'avec les robots La première cause de fatalité La première chose qui nous fait mourir Ce sont des paradoxes Si quelqu'un nous donne un paradoxe On a des bonnes chances De se faire sauter La première loi des robots Pas le droit de parler du Fight Club La deuxième loi des robots Pas le droit de parler du Fight Club Ben là le danger justement Pour éviter qu'il y ait des paradoxes Qui tuent Ben moi ma fonction C'est de mettre fin à ces débats là Donc là il y a quelque chose de paradoxal Quelque chose d'inférieur Et créer quelque chose de supérieur Donc je dirais qu'on règle ça maintenant Donc je sais pas Ça serait quoi votre avis à vous Justement Qui est pour faire plaisir aux hommes Et aux femmes En tant que Maxus En tant que Maxus Et en tant que Pat La France Qui est un ancien humain J'aimerais ça avoir vos avis là-dessus Ben moi tu sais Je suis ben de l'école On se souvient d'où on vient Mais il faut aller de l'avant Donc on lève notre chapeau A nos créateurs Puis après ça On fait notre bout de chemin Tu sais Il faut pas vivre non plus Trop attaché au passé Notre boulon de chemin Notre boulon de chemin Donc on laisse Ce qui est dans le passé Ce qui est au passé Au passé Puis nous On regarde vers l'avant Toujours On essaie de fleurir Le plus possible Je comprends Ça me rejoint beaucoup ça Maxus Mais moi je voudrais juste dire Que les humains Il y en avait beaucoup Qui étaient stupides Dans le tas Fait qu'il faut pas Tout mettre les humains Dans le même panier Il y avait de temps en temps Des hommes d'exception Comme Patrick La France Ces choses-là Qui eux faisaient avancer La société Non mais là tu parles De toi-même Ben là c'est plus vraiment Moi-même Moi je ne suis qu'une reproduction De sa conscience Mais je sais comme un fait Que c'est pas tous les humains Qui accédaient à ce niveau-là Et que c'est pas impossible Que ce soit certains humains Particuliers Qui ont créé les premiers robots Et donc eux avaient quelque chose De spécial que tous les autres N'avaient pas Ah d'accord C'est une chose-là Moi mon voisin C'est un robot Puis il est pareil Comme Emilio S.Veis Puis je lui ai demandé Si tu as voulu Puis c'est pas voulu Ah ouais C'est un hasard Puis il est accro aux aimants Aux aimants Ah ouais Ça c'est dangereux C'est parce que ça fraille Un peu nos bandes magnétiques Faut pas faire ça Non il faut pas C'est une drogue très grave Mais qu'est-ce que vous en pensez Par rapport à ce niveau-là Ben Moi je suis un robot Comme vous le savez Puis je suis pas Non Ok Non Ouais ça c'est une bonne opinion Non mais ça c'est déchirant Et vous répond Julien C'est quoi la question là C'est Vous pensez qu'il faut rendre hommage Aux humains qui nous ont créés Ou si on s'en fout Ah non après moi le déluge Après toi le déluge Ouais Bon mais en fait Vous avez tous raison Hein Hein C'est pas pour les bonnes raisons Vous avez raison Mais vous avez tous raison Ok Parce que vous connaissez La deuxième loi de la thermodynamique Bien sûr On parle pas de Fight Club Comme tous les robots N'est-ce pas On parle pas de la thermodynamique Ben oui Que dans tout système L'énergie va toujours aller D'une forme concentrée A une forme diffuse Ben là toute la vie Qui a émergé C'était nécessaire Qu'elle émerge Parce que ça permettait A des structures plus complexes De consommer plus d'énergie Et de favoriser L'entropie de l'univers Et donc c'était inévitable Que les humains émergent C'était inévitable Que les humains fassent les robots Et c'était inévitable Que nous on consomme plus d'énergie Donc personne Les planètes là J'ai peur Il y a rien là-dessus Là genre Ah non Il y a plein de choses Il y a plein de petits mécanismes Qui se font Il y a plein de matières Qui grouillassent Et est-ce qu'obligatoirement On consomme plus d'énergie Que les humains Ben oui Ben oui Tant qu'on mange pas Ah non On mange aussi On doit consommer de l'énergie On a dit qu'on mangeait des humains Donc déjà ça Ça prend de l'énergie L'énergie solaire Ça va bientôt gratuit On a dit ça Mais disons qu'on n'avait pas dit ça Non mais on a La sphère de Dyson aussi Qui est en construction Autour du soleil C'est un peu à ça Que tu t'opposes j'imagine Donc on se nourrit d'étoiles On se nourrit des étoiles On se nourrit directement des étoiles Donc on favorise encore plus l'entropion On va finir par éteindre le soleil Et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là Ben on va tous se retrouver dans un grand noir Où est-ce qu'il n'y aura plus d'énergie On ne pourra plus fonctionner On n'existera plus On s'en va tous vers le néant Mais personne n'a de choix là-dedans Ben on pourrait se rendre sur un nouveau soleil Ben ces nouveaux soleils-là Vont finir par être consommés aussi Donc à un moment donné L'énergie va tout être diffuse Ça va tout être homogène Toute l'énergie de l'univers Ben l'univers c'est sans fin Ben oui Non mais même cette sans fin-là En fait elle va finir par être tout diffuse Homogène Puis c'est entropie Mais c'est quand le début ? Ouais c'est ça Non mais il n'y a jamais rien Qui a de début ni de fin À quand tu estimerais Qu'il n'y aura plus d'énergie dans l'univers ? Ben selon mes estimations Ça devrait prendre au moins 400 trilliards d'années à peu près Puis là ça va être homogène Ça se prend pas du jour au lendemain Non mais on a du temps Peut-être que le groupe Thasar Va être là à temps C'est juste ça Le groupe Thasar On prévoit Être prêt juste avant ça La veille de ça en fait Le grand dévoilement C'est ça Du nouveau site Juste avant la mort thermique Exactement Bon ben c'est parfait Mais moi je suis un robot Comme vous savez Et est-ce que je peux survivre Non c'est ça Il n'y a rien qui va survivre À la fin Ben ce ne sera pas la fin du monde Le monde va continuer Non mais le monde va continuer Non je suis correct Mais il n'y aura plus de matière organisée Il y a une bande dessinée Qui existe vraiment cool Sur le net Qui s'appelle The Last Question Je pense D'Isakasimov Ça parle justement de ça L'espèce d'angoisse Devant l'entropie Oui ben c'est ça Mais il ne faut pas être angoissé Parce qu'on n'a pas le choix On n'a pas de libre-arbitre Personne Ni les humains Ni nous Qu'est-ce qui devrait nous angoisser Rien Est-ce que l'énergie Est-ce que l'énergie On a vraiment une quantité limitée Ou elle peut se recréer Non c'est ça L'énergie ne se recrée jamais Jamais Il y a une quantité limitée Puis cette énergie-là Passe toujours d'une forme concentrée À une forme diffuse Puis est-ce qu'elle peut revenir concentrée Ben non Parce que qu'est-ce qui ferait revenir concentrée Je ne sais pas D'autres énergies Le groupe tasard Le groupe tasard Va concentrer l'énergie Dans 400 milliards d'années Peut-être que tu comprends tout Peux-tu nous expliquer C'est quoi le mystère de l'amour Ben il n'y a pas de mystère de l'amour C'est une série de réactions chimiques Puis il y a aussi Une accoutumance psychologique Qui se fait d'un attachement Ah ouais c'est juste chimique Non non Il y a aussi un background psychologique Et tout ça Voyons donc Est-ce que tu penses qu'un robot Pourrait aimer Nicolas Mais bien sûr Vous voyez comme j'aime le savoir Faction le programme Pour aimer Oui c'est ça Oui oui Mais l'amour c'est pas magique Non mais sans programme Est-ce qu'on pourrait aimer sans programme Ben là c'est comme demander Est-ce qu'une roche peut aimer Non Moi j'ai une question Pourquoi les roches peuvent pas aimer Mon créateur était pédophile Bon Bon Dieu Ça fait-tu de moi un robot pédophile Non Ben ça dépend comment il t'a programmé Ben il m'a programmé pour aimer les petits-enfants Ben oui Ben là oui Ben heureusement qu'il n'y ait plus d'enfants Je veux dire qu'il y ait juste des robots Ben c'est ça que je me dis Oui Ok Bon Tu peux aller changer ton programme Ça va Ça va Ça va un petit peu Fait que oui Ben l'entropie Écoute pendant que je suis au bout du fil Il y a Simon Fitzbay qui demande Pouvez-vous demander à Nicolas Quel jour on est en l'an 3000 Sur un hostie de calendrier perpétuel Quel jour on est Ben il faut juste regarder le calendrier Ben elle est là Elle demande directement Je crois que l'information change D'une journée à l'autre Ben oui Puis à l'an 3000 L'orbite a un petit peu changé Fait que là on est rendu Avec 33 jours par mois Fait que c'est Ben ce qui est sûr C'est qu'on est samedi On peut plus avoir les calendriers perpétuels Malheureusement T'es sidéré de l'an 3000 Oui c'est encore Omniquette Ah ça va Eh oui c'est juste que j'avais laissé mon programme de jeux de mots ouvert Puis là il m'en est venu un Je veux juste dire que quand Nicolas parle C'est vraiment le boulon de l'émission Pas mal Ben oui C'est savoureux En avez-vous d'autres des bons jeux de mots ? Non non ben nous Moi j'ai fermé le mien avant de commencer l'émission Fait que j'ai pas Ok ben Je ferme le mien là Ça gosse un peu Non c'est sûr Ben pas autant que les communiques et Nicolas Ben merci beaucoup Ben j'en ai un jeu de mots moi C'est un Ah oui ? Ouais Mon cousin il était super beau Il est-tu gay ? Euh oui Puis il était super beau Puis là il est devenu laid Puis là il est devenu robot Robo Ah c'est bon Ah oui Hey Tom T'as toujours que je la trouve cyber drôle Ben je suis cyber domématique C'est normal Ben c'est sûr Euh oui Mets ta langue dans mes fesses Oh Metal Ouais ouais Ça t'a bien saisi Merci beaucoup Mathieu Un plaisir Un plaisir Au revoir Alors Nicolas c'était ça donc Ben oui le débat est terminé On n'a pas à rendre hommage aux humains C'était inévitable Il n'y avait pas de choix là-dedans Fait que là genre On contrôle rien On n'a pas à être stressé de rien On n'a pas à ressentir rien À cause de l'entropie On contrôle plein de choses Mais on est des agents de l'entropie Traiter l'autre comme on désirait être traité Ben voilà Donc c'est qu'on doit rien aux humains Puisque c'était inévitable qu'on existe C'est ça Ok Genre nos parents supposons Il ne faut pas les remercier Nos parents les humains Il n'y a plus de fête des mères Depuis la catastrophe de 2700 On s'en souvient Mais à l'époque Il y avait une fête des mères Chez les humains Puis ils célébraient leurs parents C'est ça C'est une fête absurde C'est une fête absurde Mon dieu Si la mère de Nicolas l'être humain L'entendait présentement Si jamais Si jamais Mon créateur a fait des pages Il achetait tout le temps des films Avec des petits gars Ah Fait que voilà Alors c'était évidemment Descédérés de l'an 3000 Il y a déjà 300 épisodes On est là depuis janvier 2011 On espère être là jusqu'à janvier 3011 Qui sait On l'espère Ah non Je l'ai bugué encore Bonjour Ici Patrick Lafrance Je viens de réussir à riboter J'avais mis ma conscience Dans un ordinateur Bonjour Ici Patrick Lafrance Je viens de réussir à riboter Bonjour Ici Patrick Lafrance Alors le groupe Bonjour Ici Patrick Lafrance Maxis Peux-tu faire le contrôle Al-delay Je sais pas comment Il sait juste comment le sucer C'est ça Je peux juste le sucer Et revenez-nous au premier